Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Votre magazine, ça fait de l'actualité. Nous y sommes. La rentrée scolaire est effective depuis peu en Côte d'Ivoire. L'année scolaire se prépare. La réussite de l'enfant se prépare. Et ce, depuis le premier jour de rentrée scolaire. C'est l'adage qu'il dit. Mais pour ce faire, il est opportun de savoir situer les responsabilités et définir l'encadrement adéquat pour la réussite de l'enfant. Préparer les enfants à une rentrée scolaire réussie, c'est possible. Et ça, ça fait de l'actualité. Générique Savoir ce que ressentent les parents, comment ça se passe, nos reporters ont baladé leur micro ça et là. C'est un élément signé Gaudreux Achille et Ibrahim Touré. Après plus de trois mois de vacances scolaires, c'est le retour dans les classes. Ici, dans cet établissement secondaire, situé dans la commune de Cocody, nous rencontrons des parents d'élèves occupés entre inscription et dispositifs d'accompagnement pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Je suis ici pour un cas de transfert. En tant que parent d'élèves, on est déjà préparé. Voilà, moi, particulièrement, j'ai tardé parce qu'on attendait le résultat des transferts. Tout est déjà fait. On a payé les sacs, les cahiers, à Thomas-Lavon. On attend seulement le cours, on attend. Je lui ai dit non, qu'il est venu pour étudier. Que dans la ville, tu ne dois pas suivre quelqu'un. Une rentrée scolaire pleine d'espoir, rythmée de défis pour les élèves. Ils promettent être un modèle de réussite face aux nouveaux fléreaux, que sont l'alcool et la drogue. Quand je vois que les parents font tout le mieux pour mettre les enfants à l'école, mais ça ne va pas. Les enfants, ils sont en train de prendre de la drogue et après, ça va devenir fou. Il n'y a pas de dire d'arrêter, que ce n'est pas bon, que ça a remis notre chance de réussir dans la vie. On est confrontés à tant de choses, mais moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Je concentre seulement sur les études. S'il n'y a pas de professeur, je révise, je reste toujours en classe, je ne sors pas. Ce n'est pas bon de fumer et de ne pas suivre les camarades parce qu'on est venu seul, on part seul. Je suis en classe d'examé et je ne peux pas bien mes examens en bossant en étudiant par rapport aux années précédentes. Je promets aussi d'avoir mon BPC en cette année et d'être parmi les meilleurs. Les acteurs du système éducatif, ambition de créer un cadre favorable d'apprentissage au regard d'importantes réformes du secteur de l'éducation. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation toute l'année scolaire précédente pour nos anciens et il est bon qu'on fasse rapidement une prise en main des nouveaux sans oublier les anciens aussi parce que nous avons une série de sensibilisations. Les grossesses en cours de scolarité, la promotion de la lecture, la promotion des langues et surtout intégrer la vie scolaire au système éducatif. Selon les spécialistes, la complicité entre parents, élèves et enseignants semble être le bon remède pour une rentrée scolaire idéale. La rentrée scolaire en IA, préparer les enfants pour une rentrée scolaire réussie et puis cela va de soi pour une année réussie. C'est une étape que de réussir la rentrée, c'en est une autre que de réussir l'année. Avec les enfants, M. Giselin Lappi est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez beaucoup de titres, on va les énumérer. Vous êtes professeur en psychologie des enfants. De l'éducation. De l'éducation. Vous êtes expert en prévention des fléaux qui minent la jeunesse. C'est ça. Vous êtes également président du conseil d'administration de la Confédération mondiale des excellents adolescents de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il y a un autre titre qu'on a oublié ? Le défenseur des ados. Le défenseur des ados. Et puis il y tient. Alors c'est un combat que vous ressentez. Pourquoi ? C'est ça. Je salue déjà au passage mon père et ma mère qui sont là, qui suivent. Je leur fais un coucou. Je crois que l'adolescence est un âge où il faut réellement suivre. Parce qu'en perte d'identité, ils ne savent pas qui ils sont. Et comme je l'ai dit une fois, il faut les aider, il faut les accompagner. Surtout les écouter, les comprendre. Donc, je pense qu'il faut qu'ils soient soutenus. Toute la jeunesse a besoin d'être soutenue, c'est clair. Mais l'adolescence, particulièrement, a besoin d'être aidée. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour le combat que vous portez. Et nous essayons, en tant que Faire se peut, de nous en faire l'écho. C'est ça. C'est ça. Alors, quel est le contexte qui prévaut ? Quelle est l'atmosphère scolaire ? Je pense que la psychologie de l'éducation, et comme je l'ai dit tantôt, est cette discipline-là qui met l'accent sur le développement, l'évaluation et l'application. Donc, qui parle de la théorie de l'apprentissage. On fait accès à tout type de leçons préventives afin que les enfants puissent se donner tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir réussir leur année scolaire. On s'est rendu compte que plusieurs parents ont peur. Plusieurs parents ont peur parce qu'il y a des fléaux, malheureusement, en vacances, que les enfants ont pu contracter. Et certains parents se posent beaucoup de questions. Plusieurs enfants ne veulent plus aller à l'école. On parle de démotivation. Il y a plusieurs catégories d'enfants. J'en parlerai tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous voulons parler du contexte. Il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Nous nous rendons compte que plusieurs enfants ont peur face à cette problématique de la consommation, des stupéfiants, la drogue, l'alcool. Vous parliez de fléaux, malheureusement, que les enfants ont rencontrés pendant les vacances scolaires. Vous faites alléger à quel genre de fléaux qui soit liés aux vacances scolaires ? Oui. Nous avons demandé aux parents d'inscrire leurs enfants pour les aider, les accompagner pendant les vacances. Parce que la rentrée scolaire, ce n'est pas, je veux dire les amis, ce n'est pas à la fin de l'année. C'est depuis la rentrée scolaire. Et donc, nous avons constaté que les enfants sont adonnés à la drogue, à l'alcool, à la sexualité précoce. Et par rapport au rapport des structures compétentes, l'année passée, on s'est rendu compte qu'à la première, à la rentrée scolaire, dès le premier mois, il y a plusieurs jeunes filles qui ont contracté des grossesses. Voilà. Donc, certains d'aujourd'hui ne pourront pas aller à l'école, par exemple, parce qu'elles sont enceintes. D'accord. Alors, le contexte qui prévaut est lié aux parents qui ont peur pour les élèves ou aux élèves qui ont peur de retourner dans l'environnement scolaire ? Je pense que c'est proportionnel. Nous pouvons déjà voir les parents qui ont peur parce qu'ils n'ont pas pu donner le nécessaire compte tenu de la cherté de la vie, le contexte, je veux dire, la conjonctue financière, la pression sociale. Plusieurs parents ne peuvent pas et n'ont pas le temps. Ils veulent, mais ne peuvent pas. Ils n'ont pas le temps. Et donc, ils n'ont pas les éléments qu'il fallait aux enfants. Les enfants aussi, plusieurs, avec leur compagnie, n'ont pas vraiment le courage. Ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas reçu l'équipement nécessaire pour attaquer cette année scolaire-là. D'accord. Je rappelle le thème de cette émission, préparer les enfants pour une rentrée scolaire réussie et puis, bien évidemment, pour une année réussie. Parlons à présent des différentes catégories d'adolescents que vous avez pu identifier. Oui, il y en a quatre que je vais énumérer. Nos enfants, aujourd'hui, ont besoin d'être aidés. Et c'est un âge où l'amitié est très, très importante. Et donc, il faut déjà montrer à l'enfant les choses qu'il doit faire, surtout le choix de ses amis. La première catégorie, ce sont les délinquants. Les délinquants ? Les délinquants. C'est-à-dire des enfants qui ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas aller à l'école et de faire les choses qu'il ne doit pas faire dans la rue. La deuxième catégorie, ce sont les influenceurs. Là, il y en a environ 10 %. Les influenceurs, ce sont ces enfants-là qui partent à l'école avec la tenue scolaire, mais ils n'ont pas envie d'aller à l'école parce qu'ils partent juste pour influencer leurs amis. Ce sont les influenceurs. Ils sont environ 10 %. Et les délinquants, c'est dans quelle proportion ? Environ 5 %. 5 %, ils sont délinquants. Donc, ils sont adolescents par rapport à la tranche d'âge, mais ils ne sont plus scolarisés. Non. Ils sont éjectés du système scolaire. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a les influencés. Ils demandent d'aller plus loin à l'école, c'est obligatoire. Oui, mais ils refusent. Ils refusent d'aller à l'école. Ils ne portent même pas la tenue scolaire. Eux, ce sont les délinquants. Je veux dire, ils ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas aller à l'école. Ils sont inscrits, ils ne viennent pas. Oui, ils ne sont même pas inscrits. Ils ne veulent même pas aller à l'école. Eux, ils ne vont pas à l'école du tout. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils rôdent souvent autour des établissements parce qu'ils ont des amis là-bas. Et maintenant, il y a les influences. Ils sont souvent amis avec les influenceurs. Ils sont souvent copains. Les influenceurs, eux, ils ont un pied à l'intérieur de l'église, pardon, à l'intérieur de l'école. Et donc, ces derniers-là, ils influencent négativement leurs amis. Et après, il y a les influencés. Ils sont environ 80 %. Les influencés, ce sont ces enfants-là qui vont à l'école, ils veulent travailler. Souvent, les résultats sont assez passables. Mais ils sont vraiment influencés. Et puis, enfin, il y a les excellents adolescents. Ils sont environ 5 %. Ce sont ceux-là qui ont décidé d'être majors. Ils décident d'aller à l'école parce qu'ils ont un rêve. Ils veulent être médecins, ils veulent être docteurs. Ils ont des objectifs à atteindre. Ils veulent faire plaisir à leurs parents. Voilà. La différence de ces quatre catégories, c'est que les excellents adolescents veulent faire plaisir à leurs parents. D'accord. Oui. Alors, vous parlez des excellents adolescents, vous parlez des influencés, vous parlez des influenceurs et des délinquants. Mais est cette race d'élèves qui ne sont pas influencés particulièrement, qui ne sont pas particulièrement brillants non plus, qui viennent à l'école, qui le prennent comme une corvée ou pas, mais ce qui est sûr, ils vont à l'école régulièrement et puis ils passent avec des moyens tout à fait ordinaires. Si on demande 9,98 pour passer, ils passeront avec 9,99. Ceux-là, où est-ce qu'on les met ? Ils sont influencés. Ils sont influencés. Oui, ils sont influencés parce que les enfants ne parlent pas. Vous allez vous rendre compte que les adolescents, ils ont même, je veux dire, le mutisme est une réaction pour l'adolescent. D'accord. Ils réagissent de manière différente. Et comme je l'ai dit une fois, c'est que la plupart des adolescents aujourd'hui, malheureusement, sont traumatisés. Et donc, ils réagissent de manière différente. Mais ils réagissent en fonction de leur capacité de supporter le traumatisme dont ils se sont victimes. D'accord. Donc, quand vous regardez un adolescent, vous allez vous rendre compte qu'il est... Si vous lui posez la question, il va vous dire un certain nombre de choses. Mais on met ces enfants-là dans la catégorie des influencés. Des influencés. Maintenant, on va parler en détail des différentes influences que subissent les influencés. Oui. Ils sont légers, mais je vais parler de 12 que j'appelle les ennemis mortels de l'adolescence. Ils sont tous dans le même panier. Tous dans le même panier. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un endroit qui est identifié où il y a les grossesses, on va dire, en cours d'année scolaire, il faut bien fouiller. Vous verrez que ces fléaux-là, ils sont. Il y a d'abord la rébellion, le non-respect des parents. C'est un fléau. Il y a ensuite les mauvaises fréquentations. Il y a le tabac, l'alcool, les drogues, la pornographie, la masturbation, les rapports sexuels précoces. Il y a les grossesses précoces et l'avortement. Il y a la dépression, la perte de l'estime de soi et les pensées tendances et menaces au side. Et le dernier fléau, ce sont les écrans, les digitales. Donc, nous permettons aux enfants de savoir un peu la discipline dans l'utilisation des digitales, qui est aussi une addiction. Maintenant qu'on a identifié les différentes influences que subissent ces adolescents. Alors, dites-nous, comment on situe les responsabilités, déjà, par rapport aux parents, par rapport à l'école, par rapport à l'adolescent lui-même ? Est-ce qu'on peut y voir plus clair ? Je voudrais, avec votre permission, dire que les responsabilités sont partagées. Le gouvernement, par exemple, fait sa part, les gouvernants. Ensuite, il y a le corps éducatif. Mais la responsabilité de l'éducation incombe aux parents. Les parents sont d'office, responsables de l'éducation de leurs enfants. Je vais en citer cinq. Il y en a cinq. Les premiers, ce sont les parents protecteurs. Ces parents protecteurs, ce sont ces parents qui veulent que les enfants soient excellents. Donc, ils veillent au grain. Ils n'ont pas besoin qu'on les convoque à l'école, mais ils prennent des informations, même avec les enseignants, des élèves. Ensuite, il y a les parents surprotecteurs. Ils sont ce genre de parents qui exagèrent parce qu'ils ont certainement vécu un traumatisme et ils ne voudraient pas que leurs enfants vivent autant. Donc, ils font tout pour ne pas que les enfants tombent un peu dans la déchéance. Et ces parents-là, malheureusement, n'ont pas assez confiance en leurs enfants. Et la troisième catégorie de parents sont les parents traumatisés. Ce sont les parents qui traumatisent leurs enfants parce qu'ils ne sont pas guéris de leur traumatisme. On a constaté qu'ils sont des parents souvent qui sont séparés ou divorcés. Et je dis toujours que le divorce n'est pas une fatalité. Mais il ne faudrait pas que l'enfant subisse ce qui s'est passé entre les parents. Donc, l'enfant n'a pas demandé à naître. Donc, il est né aujourd'hui. Si vous n'êtes plus ensemble, il ne faudrait pas, je vais dire, abâcher à l'enfant. Il ne faudrait pas lui dire que l'un des conjoints n'est pas un bon esprit. Vous voyez ? Et vous savez, c'est une bombe à l'état de mort. Ça traumatise l'enfant. Et il s'en suit même la démotivation. Oui. Oui, le décrochage scolaire. Et la quatrième catégorie, ce sont les parents indisponibles. Ces parents indisponibles, compte tenu de la conjoncture financière, ils veulent bien, mais ils n'ont pas le temps. Ils veulent bien aider leurs enfants. Ils veulent bien accompagner leurs enfants. Ils veulent bien suivre leurs enfants, mais ils n'ont pas le temps. Ils peuvent aller très tôt. Et quand ils rentrent, l'enfant dort déjà. Ils sont souvent très tôt où l'enfant part avant eux. Donc, ils peuvent rester dans la même maison, ne pas communiquer avec leurs enfants. Et enfin, les derniers, ce sont les parents irresponsables. Ces parents irresponsables sont amis aux parents traumatisés. Ce sont ces deux parents qui se mettent sur le même banc pour critiquer leurs enfants. Ils parlent de leurs enfants, mais en mal. Les parents irresponsables. Oui. Et ils regrettent même d'avoir mis leurs enfants au monde. Oui, il y en a. Ils regrettent d'avoir mis leurs enfants au monde. Il y en a. C'est-à-dire, ils disent souvent, je regrette d'avoir mis au monde si ça avait la votée. Et ce genre d'expression, nous pensons que... Imaginez-vous un enfant qui entend ses parents dire ce genre de choses. Ça crée un traumatisme. C'est terrible. Parce que le traumatisme, d'abord, il est psychique avant d'être émotionnel. Et le traumatisme psychique est une réaction émotive, persistante, et souvent qui fait suite à des événements extrêmement éprouvants à l'enfant. D'accord. Alors, quand l'enfant est en difficulté, on peut comprendre et attribuer à trois grandes familles. Premièrement, la responsabilité des parents. C'est ce qu'on vient de voir à différents niveaux, la responsabilité des parents. Maintenant, quand on parle de l'éducation, de l'État, quelle est selon vous la part de responsabilité de l'État dans l'échec, par exemple, ou l'encadrement de l'enfant ? Je pense que l'État devrait accompagner les structures civiles pour la sensibilisation et surtout lorsque nous présentons des projets qui viendront transformer l'atmosphère éducative de notre pays. L'État a une grande part de responsabilité parce que ce sont les gouvernants, ce sont eux qui décident, mais comme je l'ai dit, ce sont les parents. L'État devrait accompagner, l'État devrait permettre, l'État devrait autoriser les organisations, les organismes humanitaires, les ONG. Vous pensez que ce n'est pas le cas ? Nous pensons que l'État fait ce qu'il peut, mais il y a, malheureusement, l'État, souvent on a tendance à indexer des personnes, mais l'État, c'est souvent les individus et j'ai constaté que ceux qui traitent les dossiers, par exemple, pour que nous puissions avancer, nous sommes à la rentrée scolaire, ce sont des parents. Donc vous voyez, par exemple, une mère qui doit juste signer un document pour qu'un autre parent puisse sensibiliser ses enfants. Lorsqu'il y a la traîne, on se pose beaucoup de questions. Vous comprenez ? Donc nous voyons qu'il y a malheureusement des personnes qui ne font pas ce qu'il faut pour que des organismes puissent travailler dans la sensibilisation, surtout. Alors, mais par rapport aux acquis, qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet en ce qui concerne les acquis ? Les acquis, donc, pour encadrer les différents élèves, en ce qui concerne l'État ? Comme je l'ai dit, l'État, c'est vraiment nous. Et nous proposons vraiment des choses. Et nous pensons que plusieurs enfants, plusieurs enfants, aujourd'hui, ont peur. Juste peur à cause de les amis. Vous savez, il y a la pression du groupe. Quand l'enfant part à l'école et qu'il s'est dit qu'il va rencontrer une tierce personne qui va le menacer, une personne qui va lui dire non, donne-moi ton pain, une personne qui va lui dire bon, allons dans tel endroit et qu'il est impuissant et il n'arrive pas à s'exprimer vis-à-vis de ses parents, ça crée un traumatisme vis-à-vis de l'enfant. Donc, je pense que l'État devrait tout faire pour barricader le tout ou les alentours des établissements. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs... C'est pourquoi j'ai dit que l'État fait déjà des efforts. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des personnes qui continuent de donner des choses aux enfants, enfin, ce qu'ils ne devraient pas donner. ils permettent aux enfants de toucher par exemple à l'alcool. Voilà. Et que moi, j'appelle les briseurs de rêve. Voilà. Mais ils sont autour des établissements. Oui, malheureusement. Donc, il y a un assainissement à faire autour des établissements. Oui. C'est ça. D'accord. Et même des substances autres que la drogue. On leur donne... Il y a l'alcool. Différentes formes, il paraît. Oui, comme... Je n'ai pas fait de publicité parce que ce n'est pas le lieu de faire. Non, il n'y en a pas de publicité à faire. Ce qu'il faut, il faut plutôt transcender, il faut changer. Par exemple, le phénomène Kadhafi, quand vous voyez des enfants, des enfants, une personne qui chante, qui dit, laissez-moi prendre mon Kadhafi, une personne normale qui a toutes ses facultés et ses capacités, elle ne peut pas le faire. Vous verrez que cet enfant, il est traumatisé. Si on a un enfant normal qui est dans un environnement, puisque tout enfant n'est bout de chou, tout enfant n'est bout de chou, mais du coup, cet enfant-là finit par devenir poison pour sa famille. Donc, il y a un problème. Donc, s'il le fait, il faut maintenant assainir, assainir son atmosphère. Alors, c'est un enfant qui est chanteur ? Non, mais c'est un enfant qui plaisante en disant, enfin, qui plaisante, qui s'exprime en disant laissez-moi consommer mon Kadhafi, c'est ça ? Oui, ils en ont fait une chanson même. D'accord. Oui, parce qu'il se permet de prendre des choses qu'il ne devait pas prendre. Et on voit un peu comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il prend cette chose-là. Les conséquences sont graves. Très, très, très graves. Le cerveau et tout. Oui, très grave. Le cœur. Oui. Alors, ils en ont fait une chanson, c'est ça ? Oui. Et nous avons posé des questions aux enfants. Ils disent non, c'est parce qu'ils pensent trop et qu'ils prennent. Un enfant qui pense. Mais quand vous leur demandez est-ce qu'ils ont conscience des conséquences qui sont mortelles ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, ils ont besoin de ce qu'ils appellent dose. Ils ont besoin de ça. Une dose mortelle ? Oui. En fait, ils sont prêts à prendre le risque même à la mort pour ça. En fait, ça peut montrer le niveau. Le mal est profond. Le mal est profond. Le dégré du traumatisme. D'accord. Donc là, ça nous amène naturellement à arriver à la responsabilité de l'enfant lui-même. Parce que c'est bien incriminer les parents, c'est bien incriminer la société. Mais à un moment donné, comme ce que vous venez de nous dire, quand l'enfant dit j'ai besoin de ma dose, malgré le fait qu'on lui dise que c'est mortel, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la responsabilité de l'enfant. Mais vous, en tant que défenseur des ados, vous allez nous dire que l'enfant n'est pas responsable. En vérité, il faut permettre à l'enfant d'être responsable de ses actions qu'il pose. Mais il n'est pas responsable. S'il était responsable, on ne parlerait pas, par exemple, de délinquance juvénile ou de sexualité précoce. D'accord. Mais à un moment donné, l'enfant a quand même le discernement. Vous savez, des enfants qui ont un esprit positif, d'autres qui ont un esprit négatif, destructeur et tout, qui n'est peut-être pas lié aux parents, qui est lié à sa personnalité intrinsèque également. Chacun vient avec sa nature. Oui, mais c'est l'environnement surtout. Et c'est pourquoi, en fait, je pense que l'enfant, l'enfant a besoin d'être aidé. Je vais vous donner un exemple. Celui qui vend la drogue ou celui qui vend l'alcool, il n'est pas un enfant. Tout à fait, oui. La personne qui loue la villa à la jeune fille pour faire ce qu'on appelle la tontine sexuelle, ce n'est pas un enfant. La dame qui vend les compagnies... La tontine sexuelle, dites-nous deux mots dessus. Oui, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Mais un enfant, un enfant prostitue. Et quand vous dites tontine sexuelle, c'est quoi le principe ? Non, elles se mettent ensemble, en groupe, et puis elles passent en tous deux rôles. Dans la même maison ? C'est-à-dire, elles sont élèves, et puis elles se mettent toutes dans une villa, et puis maintenant, c'est là-bas qu'elles font tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est ça ? Oui. Et elles louent la maison. Alors, celui qui loue, la dame qui vend le comprimé, celui qui vend la boisson, moi je les appelle des boulons. Parce qu'on associe donc la drogue à la prostitution ? Oui, ils sont dans le même panier. Et la consommation d'alcool ? Ils sont dans le même panier. Si vous trouvez tout de suite la tontine sexuelle, vous trouverez à côté la consommation de la drogue, vous trouverez à côté la consommation de l'alcool, et puis après, c'est le décroché à ce colère. Bon, je pense que ça nous précipite dans la dernière partie de notre entretien. Quelles sont les solutions ? Parce que c'est grave, ce genre de combinaison-là. Oui, en fait, je suis venu. Vous nous dites quoi ? Que c'est apporter des enfants ou vous nous dites que c'est effectif, le schéma que vous venez de nous décrire ? Il est effectif. Il est effectif et comme vous l'avez dit, le mal, il est très profond. Et le mal, il est très profond et voici pourquoi je salue au passage le DG de la RTI qui nous aide à communiquer. Vous savez, je suis venu aujourd'hui non pas pour décrier parce qu'on va beau décrier, mais il faut apporter des solutions. C'est ça. Il faut apporter des solutions. Et des solutions vraiment de manière drastique. Il faut vraiment, comment dire, attraper le taureau par les cônes. Quels sont ces grands axes ? Je pense que la première chose qu'il faut, c'est d'abord, je vais vous donner cinq points essentiels. C'est ce que j'appelle, vous avez vu tout à l'heure en entame de l'émission, j'ai salué mes parents. Alors, moi, je pense qu'il faut honorer ses parents toute la vie. Oui, il faut honorer ses parents toute la vie. Et c'est pourquoi j'ai créé la théorie qu'on appelle la théorie des ados. J'ai plus de 40 ans, mais je suis dans le bon thème avec les parents et je respecte la décision de mes parents. Et donc, cette histoire d'indépendance vis-à-vis des parents, en réalité, je pense que cela va à l'encontre de l'excellence, je veux dire, de la capacité de l'élève d'être excellent. Parce qu'un enfant qui veut réussir, il doit honorer ses parents. Honorer les parents, d'accord. Mais les parents peuvent se tromper sur un axe ou sur une éducation également. Eux-mêmes peuvent ne pas être des exemples. Oui. Mais honorer, on est d'accord. Mais de là à faire exactement ce que le parent veut, il y a des parents qui poussent les enfants, les jeunes filles, justement en disant, tu vois, je n'ai rien et tout. on attend un sac de riz en sachant que la fille ne travaille pas, sachant qu'elle va vendre ses charmes pour cela également. C'est cela et c'est en voulant honorer les parents que ces enfants tombent dans cette bassesse-là justement. Je pense qu'un enfant qui honore ses parents, coûte que coûte, il finira par s'en sortir. Parce qu'un enfant qui honore ses parents, il a l'opportunité de rencontrer tout ce dont il a besoin. Et ce ne sont pas seulement les parents biologiques. Tous ceux qui ont l'âge de tes parents, il faut les honorer. Donc, c'est la notion de respect qu'on met en valeur. Il nous reste à peu près deux minutes, donc on va y aller au pas de course. Oui, il y a aussi la responsabilité de l'enfant. Il faut permettre à l'enfant d'être responsable de ses actes, même s'il n'est pas responsable. Donc, il ne faudrait pas que l'enfant soit indépendant pendant qu'il est à la maison. Il doit tout faire pour être dépendant des parents, surtout dans la prise des décisions, dans le choix de ses amis, etc. Et même le choix de l'université et le futur de l'enfant. Et c'est très important. Il y a la troisième solution que je donne, c'est de réguler le fossé communicationnel. Les parents ne réussissent pas à discuter avec les enfants. Il faut régler ce problème. C'est compte tenu de ce fossé communicationnel-là que les enfants trouvent ailleurs. Ils cherchent à combler ce vide émotionnel-là. Et enfin, je pense que c'est la théorie des ados. La théorie des ados, c'est ce projet, ce programme que nous avons mis sur pied qui vient sauver, qui vient aider la population, qui vient aider les jeunes, surtout, en particulier, les adolescents. Ça aura lieu le 30 septembre ? Le 30 septembre, mes pères m'ont fait confiance. Ils m'ont élu président du conseil d'administration de la Confédération justement des excellentes ados. Ce sont des fédérations qui se mettent ensemble. Et je salue au passage aussi la fédérale, Mme Conan Gladys, qui m'accompagne sur le plateau, qui est avec moi. Et plusieurs présidents d'associations et de fédérations se sont mis ensemble. Et ensemble, nous voulons travailler dans la sensibilisation au plan national avec les parents et les enfants. À quelle adresse on vous retrouve sur les réseaux sociaux ? Je pense que c'est Excel Ado. Si vous tapez juste Excel Ado, vous pourrez nous retrouver. Je vous remercie infiniment dans préparer les enfants à une rentrée scolaire réussie et bien évidemment à une année scolaire réussie. Nous étions avec M. Giselin Yappi, professeur en psychologie, moi j'ai dit des enfants, vous m'avez rectifié tout à l'heure. L'éducation. De l'éducation des enfants. Mais c'est pareil. La psychologie de l'enfant, c'est pareil. D'accord. Alors, également expert en ce qui concerne la prévention des fléaux qui mine la jeunesse, PCA de la Confédération mondiale des excellents ados de Côte d'Ivoire. Merci infiniment de nous avoir suivis. Surtout les enfants, c'est notre bien le plus précieux, c'est notre capital et nous devons absolument les encadrer. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là. Merci.